On va voir si on peut écrire ce nombre, 1,501, sous forme de pourcentage. Alors bon, quand on cherche à écrire sous forme de pourcentage, en fait on cherche à écrire sous la forme d'une fraction avec un dénominateur 100. Alors pour ça, je vais commencer par l'écrire comme ça. 1,501, c'est 1,501 divisé par 1. Là, je n'ai rien changé, puisque divisé par 1, ça ne change rien. Ensuite, je vais multiplier par 100 sur 100. Et là non plus, je n'ai rien changé, parce que 100 sur 100, ça fait 1, donc j'ai multiplié par 100 sur 100. Alors vous me direz, pourquoi on fait tout ce calcul ? On ne change pas la valeur du nombre, on a toujours 1,501. Donc si on fait ce calcul, c'est parce qu'on va changer la manière de représenter ce nombre. Et on va le représenter sous la forme d'une autre fraction. Et cette fraction, alors le dénominateur, regardez, c'est ça qui va être bien, c'est que le dénominateur, pour trouver le dénominateur, il faut multiplier ces deux nombres là, 1 et 100. Voilà. Donc ça, ça me donne 100. Ça, c'est déjà pas mal, parce qu'on va avoir du coup une fraction avec un dénominateur 100, et c'est ce qu'on cherche. Alors on va trouver le numérateur maintenant, 1,501 fois 100. Donc ça, pour faire cette multiplication, on va, rappelez-vous, on décale la virgule d'un cran, ça fait multiplier par 10, de deux crans vers la droite, ça fait multiplier par 10 encore, donc au total, ça fait multiplier par 100. Et on a du coup 150,1. Voilà. Là, on a trouvé une autre représentation de 1,501 sous la forme d'une fraction, 150,1 sur 100. Et ça, on peut l'écrire aussi, 150,1 pour 100. Je vais l'écrire. 150,1 pour 100. Et 150,1 pour 100, on peut l'écrire en toutes lettres, comme ça. Pour 100. 150,1 pour 100. Et ça, c'est rien d'autre que 150,1 pour 100, avec ce symbole-là, qui veut dire exactement pour 100. Voilà, on a terminé. Bon, si vous voulez aller vite, la méthode, c'est ça, c'est qu'on multiplie par 100, donc là, on décale la virgule de deux crans, ça fait 150,1, et puis après, il ne faut pas oublier de rajouter le symbole des pourcentages. Merci. 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 Merci.